Les deux sœurs Compte autobiographique Il était une fois un roi qui avait deux femmes. Sa première femme lui avait donné une fille prénommée Mélusine. Lorsque sa première femme tomba malade, le roi ne l'abandonna pas. Mais il rencontra sa deuxième femme, avec qui il eut aussi une fille, Aurore. Elle naquit aux premières lueurs d'un matin d'hiver. Tous les paysans bourgeois et nobles du royaume propageaient le bruit que le roi avait un seul royaume, mais deux vies. Ce qu'il y avait d'étonnant, c'est que Mélusine avait l'âge de la mère d'Aurore, c'est-à-dire 30 ans. Alors, je vous raconte cette histoire. Et Aurore, elle, venait juste d'avoir 10 ans. Or, les deux demi-sœurs ne s'étaient jamais rencontrées. Le jour du dixième anniversaire d'Aurore, sa marraine, conviée aux festivités, lui confia. Le jour est enfin venu, Aurore, de réaliser ton premier vœu de sagesse. Que souhaites-tu donc ? « Je souhaite, ma bonne marraine, répondit Aurore, je souhaite vivre tout un jour et toute une nuit, du lever jusqu'au coucher du soleil avec ma sœur Mélusine, s'il te plaît. Fais-la devenir petite et fais-moi devenir grande. Nous pourrons comprendre les mêmes choses et partager les mêmes rêves. » La chair, ma reine, réfléchit et répondit. « Voilà, Aurore, un vœu que je te promets de réaliser. Tu boiras l'élixir que je vais préparer jusqu'à la dernière goutte et tu devras toi-même rejoindre ta sœur en parcourant les sentiers d'un labyrinthe bordé d'une végétation luxuriante. Si tôt, auras-tu bu la dernière goutte, si tôt, je disparaîtrai. » Le jour est venu de prononcer ton vœu. « Oui, répondit la fillette. » Aurore croisa les mains sur son cœur et formula son vœu dans un murnure. Aussitôt dit, aussitôt fait. La marraine prépare l'élixir en un tour de main. La couleur rouge pourpre vire au violet ardent. L'élixir effervescent est prêt à agir. Aurore boit le breuvage d'une seule traite jusqu'à la dernière goutte. Puis, elle se laisse doucement tomber sur le sol. Lorsqu'elle se réveille, quelle surprise ! Elle se trouve devant un labyrinthe, plus exactement devant une immense porte d'entrée végétale en forme de cœur, couverte de roses écarlates. Aurore avance d'un pas léger, prudemment. Elle regarde de tous côtés. À peine a-t-elle fait dix pas qu'une étrange bête féroce au museau extravagant lui coupe la route. « Pas par là ! Pas par là ! » vocifère la bête. « Au secours ! Au secours ! » s'écrit Aurore. Elle crie tant et tant que la bête disparaît. À peine est-elle remise de ses émotions qu'elle avance encore de dix pas. Une deuxième bête féroce surgit alors. Ses deux gros yeux exorbités sont aussi rougeoyants que deux volcans en éveil. « Pas par là ! Pas par là ! » vocifère la bête. « Au secours ! Au secours ! » s'écrit Aurore. Elle crie tant et tant que la bête aux yeux exorbités disparaît. À peine est-elle remise de ses émotions qu'Aurore avance encore de dix pas. Mais une troisième bête féroce surgit alors. Elle possède des griffes telles qu'Aurore se trouve face à des grilles en fer brûlant qui s'enchevêtrent. « Pas par là ! Pas par là ! » vocifère la bête. « Au secours ! Au secours ! » s'écrit Aurore. Elle crie tant et tant que la bête griffue disparaît. Aurore, épuisée et terrifiée, n'avance plus. Sa tête est aussi lourde qu'une cruche d'eau pleine. Elle comprend alors qu'elle tourne en rond dans le labyrinthe. Prise d'un vertige, elle sombre dans un profond sommeil de plomb. C'est à ce moment-là qu'apparaît Mélusine. Elle vient d'entrer dans le labyrinthe par une autre porte. Cette porte est ciselée de pierres précieuses multicolores. Alors, il se produit une chose étrange. À peine a-t-elle reculé de dix pas que la première bête féroce au museau extravagant se retrouve nez à nez devant elle. « Pas par là ! Pas par là ! » vocifère la bête. « Au secours ! Au secours ! » s'écrit Mélusine. Elle crie tant et tant que la bête disparaît. À peine est-elle remise de ses émotions qu'elle recule encore de dix pas. Une deuxième bête féroce surgit alors. Ses deux gros yeux exorbités sont aussi rougeoyants que deux volcans en éveil. « Pas par là ! Pas par là ! » vocifère la bête. « Au secours ! Au secours ! » s'écrit Mélusine. Elle crie tant et tant que la bête aux yeux exorbités disparaît. À peine est-elle remise de ses émotions qu'elle recule encore de dix pas. Mais une troisième bête féroce surgit alors. Elle possède des griffes telles que Mélusine se trouve comme emprisonnée, enchevêtrée dans des mailles de fer brûlant. « Pas par là ! Pas par là ! » vocifère la bête. « Au secours ! Au secours ! » s'écrit Mélusine. Elle crie tant et tant que la bête triffue disparaît. Mais Mélusine, épuisée et terrifiée, ne recule plus. Sa tête est aussi lourde qu'une cruche d'eau pleine. Elle comprend alors qu'elle tourne en rond dans le labyrinthe. prise d'un vertige, elle sombre à son tour dans un profond sommeil de pleurs. Les deux sœurs qui ne se connaissaient pas étaient alors endormies dans le labyrinthe. Les bêtes s'étaient enfuies et les sentiers embaumaient plus que jamais. Vous vous souvenez de l'élixir que la marraine avait fait boire à Aurore ? La dernière goutte, et seulement la dernière goutte avait permis que son vœu se réalise vivre un jour et une nuit entière avec sa sœur Mélusine. L'heure du rendez-vous vient enfin. Aurore et Mélusine se relèvent doucement. L'une avance, l'autre recule. Alors, il se produit quelque chose d'indéfinissable. Aurore entend une toute petite voix lui chuchotait. « Regarde devant toi, Aurore, vois-tu le droit chemin ? » Aurore ouvre la bouche avec stupéfaction et dit. « Je vois, » dit-elle, « Je vois une jeune fille en robe toute blanche qui porte une couronne de rose fraîche sur la tête et qui parcourt les blémures en chantonnant. Je vois ensuite, dix ans plus tard, un prince lui passer la bague au doigt et lui sourire comme jamais. Je vois enfin, encore dix ans plus tard, une belle dame qui a le même visage, qui chante une berceuse à son enfant à l'anguille sur ses genoux. Au même moment, Mélusine entend la même voix lui chuchoter. « Regarde derrière toi, Mélusine, vois-tu le droit chemin ? » Mélusine ouvre la bouche avec le plus grand étonnement. « Je vois, » dit-elle, « Je vois une femme mûre au visage un peu là, expliquer à son enfant une leçon de choses. Je vois ensuite, dix ans plus tôt, cette femme au même visage parcourir un immense potager et un immense verger au bras de son époux. Je vois encore, dix ans auparavant, cette femme, dans sa première jeunesse, courir à perdre haleine dans les bois et ramasser des fruits sauvages pour le dîner. » Aurore avance, Mélusine recule. Elles sont si proches à présent l'une de l'autre, mais ne le savent pas encore, car elles ne se voient pas. Bientôt, elles vont ressentir l'une contre l'autre un souffle de vie tiède et bienfaisant les envahir. Aurore se retourne et frissonne de joie au sourire de sa sœur Mélusine. Ainsi, l'une a grandi, l'autre rétrécit. Elles ont maintenant exactement la même taille et le même âge. Aurore est devenue grande par l'expérience du labyrinthe. Mais l'usine est redevenue la petite fille qu'elle avait oubliée d'être. Elles se prennent par la main toutes les deux ensemble, éclairées par un rayon de soleil diffus, s'amusent et se racontent leurs rêves de vie durant tout le jour et toute la nuit. C'est alors que le lendemain, guidées par les rayons soleil, elles trouvèrent la porte de sortie du labyrinthe pour rejoindre chacune le cours naturel de la rue. C'est aussi le cours naturel C'est aussi